et comment attirer les investisseurs en Égypte actuellement. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El-Essinance. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait le point sur la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur pour l'investissement en vue de stimuler le climat des affaires en Égypte. Comment vous voyez cette étape de la part du gouvernement égyptien ? Sans aucun doute, l'État égyptien et l'économie égyptienne surtout a besoin de stimuler les investissements étrangères pour venir s'installer en Égypte et ça, je pense, est la première priorité pour l'économie égyptienne dans la crise mondiale que tout le monde est en train d'y offrir. Là, ce sont des très bonnes décisions, mais si jamais j'ose dire qu'on aimerait les voir un peu plus tôt, mais mieux tard que jamais. Mais bien sûr, on a bien besoin de ce genre de décisions pour faciliter les investissements. La vérité ou la réalité sur le terrain qu'on a pas mal de bureaucratie qui est en train d'empêcher, ou disons pas empêcher, mais rendre un coup plus difficile pour des investisseurs de venir s'installer en Égypte. La clarité, la confusion d'un investisseur va faire face à ce qui est le responsable, dont plusieurs, un peu trop, des points ou des administrations et des ministères pour travailler avec. Donc, ça rend l'investissement ou l'investisseur un peu, disons, confus. De l'autre côté aussi, une des pas très importantes qu'on doit prendre, c'est unifier le taux de change. Aujourd'hui, c'est pas un secret, et même le Premier ministre a dit ça, même son excellence, le président Sissi a dit ça. Ça va être très difficile d'avoir un environnement sain pour investissement lorsqu'on a plusieurs taux de change au même. Donc, on doit arriver à ça. Je pense que l'administration, et notamment le Banque centrale égyptien, est en train de travailler sur établir et avoir un seul prix de change pour qu'un investisseur, quand il vient, il peut calculer ses coûts, il peut calculer ses revenus, et travailler la fiabilité de n'importe quel projet qu'il va installer en Égypte. Donc, je pense que c'est un très bon pas, c'est dans la bonne direction, mais on était un peu en retard, mais ça y est, on l'a pris, c'est bien. Et on va maintenant se focaliser sur l'histoire du taux de change parce que c'est terriblement important. – Oui. Nous avons plusieurs endroits ou bien lieux pour l'investissement, qui attire l'investissement ici en Égypte. On parle de la nouvelle capitale administrative, on parle de la zone économique du canal de Suez, ainsi que plein d'endroits aussi en Égypte. Alors, comment vous voyez les démarches de la part du gouvernement pour attirer les investisseurs vis-à-vis de l'investissement dans ces endroits ? – Je pense que, surtout, les efforts qu'on est en train de faire dans la zone du canal du Suez, c'est un pas très stratégique. C'était vraiment dommage qu'on n'ait pas vraiment utilisé ou bien utilisé le canal du Suez, la position géographique de l'Égypte. On a toujours utilisé le canal du Suez comme un passage maritime, point final. Lorsque, quand on a presque 14% du commerce mondial qui passe par le canal du Suez, avec des navires, il y a des milliers et des milliers d'opportunités qu'on peut y profiter. La première, c'est les services qu'on vient de donner, je pense qu'il y a quelques jours, la première permis pour une des plus grandes sociétés mondiales pour services des navires. Donc là, on commence à vraiment utiliser par des activités de valeur ajoutée qui sont très bien voulues à côté et en plus de l'idée que le canal du Suez, c'est rien qu'un passage. Parce que tous les navires qui passaient ici faisaient ou avaient besoin de ce genre de services. Mais malheureusement, c'est où ils les atteinaient à Chypre ou à Malte ou peut-être quelquefois ailleurs. Mais là, on est en train d'investir, d'élargir, d'ajouter de valeur. Je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est la pensée stratégique. C'est comment est-ce qu'on peut preuser un peu plus, comment on peut faire que la présence de l'Égypte dans cette position, avoir un des plus importants canaux maritimes dans le monde, on peut l'utiliser pour faire de la valeur ajoutée économiquement. – Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmad Lessi, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Et on arrive là à la fin de notre émission de direct. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501